... Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne de ces armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le fameux Colt Walker. Installez-vous confortablement, prenez un tang à l'orange et suivez-moi pour cette vidéo en mode grosse charge. Maintenant vous savez tous que la chaîne de Paul Lefebvre c'est un petit peu la mecque de la poudre noire. Alors question, comment passer à côté du Colt Walker ? Réponse, c'est pas possible. Il fallait absolument faire cette vidéo d'essai. Car ici nous sommes face au revolver poudre noire le plus puissant du monde. Le Colt Walker est une arme pour mâle alpha. Le Colt Walker a été fabriqué en 1847 et restera l'arme de poing la plus puissante du monde jusqu'à la sortie du 357 Magnum en 1935. Et dans cette vidéo je vous garantis qu'on va pousser ce revolver dans ses derniers retranchements. On va pas faire dans la dentelle, on va vraiment essayer de le charger à ras la gueule pour voir ce que le Colt Walker vaut vraiment. Ce qui vaut vraiment par rapport au Remington en calibre 44 avec son canon 8 pouces qui pour l'instant s'est révélé le revolver le plus performant que j'ai pu tester. Mais avec le Colt Walker on atteint des charges beaucoup plus importantes que tout ce qu'on a pu atteindre jusqu'à présent avec n'importe quel autre revolver poudre noire. Puisque dans chaque chambre on loge quasi un bidon de poudre entier. Ok j'exagère un peu mais là dedans on y met vraiment des charges de déglingo. On devrait alors atteindre des résultats un petit peu hors normes. Mais tout d'abord je voulais commencer par remercier Tony pour m'avoir envoyé son Walker. Et oui dans la vidéo du Colt Marshall j'avais fait un appel à mes abonnés pour qu'on m'envoie un Walker pour que je le teste. J'ai d'ailleurs eu trois propositions de prêts ce qui m'honore énormément. Il faut dire que j'ai les meilleurs abonnés de Youtube. Donc toi si t'es pas abonné et que tu veux faire partie de l'élite, abonne-toi. Alors parmi ces trois propositions de prêts il fallait faire un choix. Et l'élu a été Tony. Qui est un abonné particulièrement sympathique et qu'on peut manipuler assez facilement. Puisque je compte garder ce Walker et lui faire croire qu'il s'est perdu sur le chemin du retour. Et en plus j'ai reçu le colis pile poil 7 mois et 11 jours avant la date précise de mon anniversaire. C'est complètement dingue cette coïncidence. Allez, laissez vidéo du revolver Walker, et ben c'est parti. Alors observons l'animal. Regardez-moi ce monstre. Regardez-le à côté d'un 1851. Observez la différence de gabarit. Regardez la différence au niveau de la taille des barrières par exemple. C'est clair qu'ils jouent pas dans la même cour tous les deux. Le Walker est un revolver pour grande personne. C'est un pétard que tu devrais pas avoir le droit d'utiliser avant 50 ans minimum. Faut avoir une grande maturité pour avoir le privilège de tirer avec un Walker. Des gars comme Mika ou Renault par exemple seraient beaucoup trop jeunes pour utiliser ce type de matériel. Non, pour le Walker, il faut de la cale dans les mains, du poil sur le torse, c'est une arme d'homme des bois quoi. Mais ce revolver, qu'est-ce que c'est exactement ? Déjà la marque, c'est Colt. Enfin, la marque originelle, celui-ci est un Huberti. Au passage, bizarrement, Pieta ne propose pas le Walker alors qu'ils ont une gamme beaucoup plus étoffée qu'Huberti. Mais le Walker, bah ils font pas. Peut-être des accords entre Huberti et Pieta, mais bon. C'est un calibre 44, c'est ultra commun comme calibre, mais de toute façon, le Walker, c'est pas dans le calibre qu'il est extraordinaire, mais dans la charge. Il a un canon de 9 pouces, soit de 22,9 cm. Son poids est indécent, il pèse sa mère. Ou en d'autres termes, 2,60 kg à vide. Ça fait à quelque chose près à 800 grammes de plus qu'un Colt 1860. Avec 100 en main, t'as quasi le poids de 2 revolvers. Mais après, le poids se gère. On peut quand même arriver à tirer d'une seule main, malgré son poids super important. Il suffit juste de trouver des petites astuces. Et puis le nom, les gars, comme il pète. Le Walker. S'il avait écrit en France et qu'il s'était appelé le Pithio, par exemple, je suis sûr qu'il aurait eu beaucoup moins de succès. D'ailleurs, d'où lui vient ce nom ? Eh bien, du capitaine Samuel Hamilton Walker, qui était Texas Ranger dans l'armée américaine de 1844 à 1847. C'est grâce au capitaine Walker que la manufacture Colt a réussi à faire adopter ce nouveau revolver en 1847 comme l'arme réglementaire de l'armée américaine à la place du vieux Colt Patterson. Si le revolver a pris le nom du capitaine, c'est que l'histoire est assez romanesque. Le capitaine Samuel Walker aurait auto-financé un voyage à New York pour rencontrer Samuel Colt. Ils s'appellent tous les deux Samuel, c'est pas une erreur. Alors, le capitaine Walker aurait proposé à Colt le concept d'un revolver basé sur le Colt Patterson, mais avec de nombreuses améliorations. Il souhaitait un revolver non pas de 5 coups comme le Patterson, mais disposant d'un barillet de 6 coups. Il voulait aussi une arme beaucoup plus puissante. Sa demande était selon la légende que l'arme devait être capable de tuer d'un seul coup un cheval à une distance de 100 yards. Une telle puissance pourrait donner un très grand avantage sur le champ de bataille. Mais au moment où le capitaine Walker et Samuel Colt se sont rencontrés, la division arme à feu de Colt n'était plus en activité. Mais grâce à l'appui du capitaine Walker qui se trouvait être temporairement en poste à Washington, l'armée américaine valida ce projet. Et Colt reçut une commande de 1000 exemplaires, ce qui permit à Colt de lancer une nouvelle usine de production d'armes. Le capitaine Walker ne s'est pas contenté d'appuyer l'adoption de ce nouveau projet de revolver. Il a grandement participé à l'élaboration de l'arme avec Samuel Colt. Il en a été vraiment le co-inventeur. Et en 1847, ce nouveau revolver sortit des lignes de production sous le nom de Colt Walker. Ce nouveau revolver avait un calibre plus important que son prédécesseur, puisque l'ancien calibre était 36 et a été remplacé par le calibre 44. Ce fut le premier Colt à utiliser ce calibre. Et peut-être même le premier revolver en calibre 44. Par contre, là j'ai un doute sur ce point, j'ai pas réussi à valider vraiment cette information. Mais apparemment oui, le Walker serait le premier revolver à utiliser le calibre 44. En arrivant dans l'armée américaine, il a commencé à équiper les compagnies de cavalerie. Et ces nouveaux revolvers se sont révélés extrêmement efficaces. Mais malgré tout, durant l'année 1847, seulement 100 exemplaires supplémentaires furent commandés. Ce qui porta la production totale à 1100 revolvers. L'année suivante, le Colt Walker fut définitivement abandonné. Au profit du nouveau Colt Dragoon. Qui était plus léger, mais du même calibre. Avec un canon de 7 pouces et demi au lieu de 9. Mais il n'y a pas que l'histoire du Colt Walker qui se termina en 1847. L'histoire de Samuel Hamilton Walker se termina aussi la même année. Alors je vous rassure, ce n'est pas l'abandon du Colt Walker par l'armée américaine qui l'a tué. Non, il est mort le 9 octobre 1847 pendant la charge de cavalerie lors de la bataille de U.A. Malta. Oh la vache, je veux le marquer ce truc parce que c'est imprononçable. Il aura été tué par une balle d'un tireur d'élite pendant la charge. En tout cas, le Colt Walker ne devait quand même pas faire l'unanimité, sachant sa très courte carrière. Mais aussi, avec la commande complémentaire de seulement 100 exemplaires, c'est quand même un petit peu étrange. Son gabarit ridicule, mais aussi son poids d'anne mort ont dû jouer énormément sur sa fin de carrière prématurée. Celui-ci est une réplique bien entendu, mais comme beaucoup de répliques, c'est une reproduction exacte. J'ai trouvé sur internet des infos disant qu'il pourrait accepter des charges de 3,85 grammes, voire même 3,9 grammes. Je rappelle qu'un Colt en calibre 44 classique prend au maximum une charge autour de 2,85 grammes. Avec le Walker, on serait sur une charge supérieure de plus d'un gramme. Et avec la Hamilton en calibre 44, on l'a vu dans ma vidéo sur la pleine charge, on peut mettre une charge allant jusqu'à 3,13 grammes de poudre. Mais la charge du Walker serait malgré tout 25% supérieure à celle du Remington. Alors a priori, ça devrait envoyer sensiblement plus qu'un Remington. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Alors voilà, j'ai chargé au maximum possible le barillet en faisant nombreux essais. Et en utilisant le même processus que dans ma vidéo sur la pleine charge. Et je suis arrivé à mettre au maximum 3,88 grammes de poudre. A peine plus, le boulet aurait dépassé du bord du barillet et le barillet n'aurait pas pu tourner. Donc pour moi, le maximum possible avec le Walker et des boulets de 454, c'est 3,88 grammes. Eh ben, maintenant, on va passer au chrony pour voir ce que ça donne. Un revolver poudre noir chargé à 3,88 grammes, les enfants. Là, c'est du très lourd. Il va falloir se la jouer soupe sur les pattes arrières. Bon, j'ai eu un mal de chien à voir une lecture sur le chrony. Sûrement à cause de l'énorme quantité de poudre, donc l'énorme quantité de fumée. Et j'ai même dû tirer 2 barillets complets pour réussir à avoir seulement 3 valeurs sur 12 tirs. Et les 3 valeurs relevées sont 395 ms, 397 ms et 401 ms. Si on prend le tir le plus puissant à 401 ms, ça signifie qu'il a une puissance maxi de 735 joules. Avec le Remington 44 et son canon de 8 pouces, on avait atteint au maximum 395 ms et 713 joules. Alors oui, je suis un peu surpris du résultat, voire même un petit peu déçu. Parce que c'est un petit peu dingue qu'avec 25% de poudre en plus pour le Walker par rapport au Remington, on a seulement une puissance de 3% supplémentaire. Ouais, je suis très étonné et je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout que le canon du Walker est plus long de 2,5 cm. Non, apparemment, c'est bien le rendement qui est moins bon sur les Colts. On avait constaté ça lors de mes précédents essais. Entre les Colts 1860 et les Remington, on avait des différences de puissance allant de 30 à 40% en fonction des charges et du longueur de canon. Et tout Walker qu'il est, ça reste un Colt. Je me demande si la perte d'énergie ne vient pas du principe de carcasse ouverte avec des flexions, des... je ne sais pas. Ou alors c'est le type de canon, de rayures, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment là. On va faire un truc. On va charger le Walker, cette fois-ci avec ma charge classique de 1,4 g. Et on va voir ce que ça donne par rapport au Colt 1860 en canon de 8 pouces avec exactement la même charge. Déjà, normalement, le canon de 9 pouces du Walker devrait lui octroyer une puissance supérieure. Eh ben, on va voir ça. On va passer ça au chrony. Bon, résultat. Le Walker, avec une charge de 1,4 g, naviguait entre 239 ms et 251 ms. Ce qui fait une moyenne de 245 ms et de 265 joules. Alors là, on a 11% de puissance en plus pour le Walker par rapport au Colt 1860, avec cette fois-ci une charge complètement équivalente. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'avec exactement la même charge de 1,4 g, le Remington en 44 avec son canon de 8 pouces avait sorti 332 joules. Ce qui fait 25% de puissance en plus pour le Remington par rapport au Walker, et cette fois-ci avec une charge complètement identique. Et en plus, avec un canon plus court de 1 pouce pour le Remington. C'est grâce à cette différence de puissance de 25% observée avec la charge de 1,4 g entre le Walker et le Remington qu'on comprend bien que les résultats en pleine charge ne pouvaient pas être différents de ce qu'on a obtenu. Car cet écart de rendement de 25% avec 1,4 g, on le retrouve aussi avec la charge maxi. Parce qu'en pleine charge, avec 25% de pouce en plus pour le Walker, par rapport au Remington, on a seulement 3% de puissance en plus pour le Walker. Et si dans le Walker, on avait mis la charge maxi du Remington qui est à 3,13 g, on aurait retrouvé à quelque chose près une puissance inférieure de 25%. Non, non, toutes les données collent et se recoupent parfaitement. Il n'y a pas tortiller du cul pour chier droit comme disait l'autre. Le Colt Walker, comme tous les autres Colt, a un rendement largement en dessous des Remington. Et on retrouve la même problématique que j'avais observé sur ma vidéo en pleine charge. Bon, le Walker reste quand même le plus puissant de revolver à poudre noire, mais pas beaucoup non plus. D'ailleurs, regardez ce qu'on va faire pour ceux qui auraient encore un petit doute, qui diraient « il y a un problème dans tes mesures ». Alors déjà, avec les tests chroniques ultra poussés que j'ai fait, je dirais que ce n'est pas bien possible. Je suis vraiment sûr de m'y relever, mais bon, vous savez que le doute m'anime, c'est mon fil conducteur. Alors, on va essayer de vérifier cette différence de puissance différemment. Regardez ce qu'on va faire. On va reprendre le montage des 3 tôles en épaisseur de 1,5 mm que j'avais utilisé pour ma vidéo sur la pleine charge. Et on va tirer dessus avec le Walker, le Walker chargé à 3,88 g. Et on verra bien si les dégâts correspondent à la différence de puissance que j'ai relevée. Allez, c'est parti ! Allez, on regarde ce qu'on a obtenu. Bien entendu, le Walker a traversé la première tôle. On regarde la deuxième. Et sur la deuxième tôle, le Walker a fait un défoncement d'une profondeur de 12,5 mm. Alors que le Remington, en calibre 44 avec son canon de 8 pouces, avait fait un défoncement de la deuxième tôle d'une profondeur de 11 mm. Alors attention, il ne faut pas prendre l'écart proportionnel du défoncement en tenant compte uniquement de la deuxième tôle. Sinon, on obtient là une différence de 13 %. Mais ce serait un raisonnement complètement faux. Car il faut tenir compte de la première tôle qui a été traversée pour le calcul de la différence de défoncement. Si on ne tenait pas compte de la première tôle, on trouverait 13 % d'écart. Pareil si le projectile avait traversé 0 tôle avant ou s'il avait traversé 10 tôles avant. On trouverait toujours 13 %. Non, ce serait un raisonnement complètement faux. Alors si on considère qu'un défoncement de tôle autour de 16-17 mm correspond à quelque chose près de traverser la deuxième tôle, ça devrait être à un demi-millimètre près la vérité. Je dis ça par rapport à ce que j'ai pu observer lors de mes précédents tests. Alors dans ce cas-là, on considère que le Walker a traversé 72 % des 1,5 mm de la deuxième tôle, donc à 1,08 mm. Et le Remington a traversé, lui, 67 % des 1,5 mm de la deuxième tôle, ce qui fait 1 mm. Alors on rajoute l'épaisseur de la première tôle qui a été traversée par les deux. Ça fait donc 2,58 mm pour le Walker et 2,5 mm pour le Remington. Et on retombe comme par magie à 3 % de perforation en plus pour le Walker. Voilà, pour ceux qui auraient pu avoir un doute sur les relevés de mesure du Chrony, et bien là, on trouve exactement la même chose sur la perforation des tôles. Le Walker a bel et bien 3 % de puissance en plus que le Remington avec 25 % de poudre en plus. Bon et maintenant, vu qu'on aime bien la casse, on ne va pas se mentir, on va comparer sur un parpaing béton la destruction qu'on peut faire entre le Colt Walker et le Colt 1860 en 8 pouces. Allez, on commence à tirer sur le parpaing avec le Colt en 1860. On va commencer avec une charge standard de 1,4 g. Et maintenant, avec la pleine charge. Avant de regarder les résultats, observez au ralenti la différence de recul et de flamme entre la charge de 1,4 g et la pleine charge. Bon allez, on regarde les résultats sur le parpaing. Ici, c'est l'impact avec une charge de 1,4 g. Le boulet s'est complètement incrusté dans la première paroi, mais n'a pas traversé. Il n'a pas traversé en fait parce qu'il était sur le renfort du parpaing. C'est donc normal qu'il n'ait pas pu traversé. Par contre, l'impact qui est juste en dessous, qui lui n'était pas sur un renfort, a traversé assez facilement. Et on retrouve le boulet ici. Et on voit même qu'il a fait un bon impact sur la deuxième paroi béton. Ensuite, on regarde en pleine charge. On a cet impact ici, mais on ne va pas le prendre en compte car il y a eu une addition d'impact. Il y a eu trois tirs au même endroit. Ouais, et je groupe moi quand je veux. Surtout que c'était justement parce que je cherchais à le grouper. On va alors regarder l'impact qui est juste au-dessus, car il y a eu un seul impact cette fois-ci. Et regardez à l'intérieur, on voit le boulet complètement incrusté dans la deuxième paroi. Mais je vous l'accorde, ce n'est pas énorme la différence si on compare aux dégâts qu'a fait la charge à 1,4 g. Maintenant, on passe sur le walker et on va tirer seulement en pleine charge. Allez, on regarde ce que ça a donné avec le walker. Bon, la première paroi a été complètement traversée. La deuxième paroi aussi complètement traversée. Par contre, la troisième paroi n'a rien. Et on retrouve le projectile ici. Oui, c'est sûr que les dégâts qu'on a obtenus avec le walker sur le parpaing, ça fait une bonne petite différence par rapport au colt 1860. Le walker a traversé une paroi de plus. Mais bon, on était seulement à 470 joules en pleine charge pour le colt en 1860. Et on est à 720 joules pour le walker. Alors, les différences sont assez cohérentes. Bon, maintenant, on va tester ce walker en précision. On va tirer avec une charge de 1,4 g qui est normalement assez bien adaptée pour la précision. On va tirer avec une charge de 1,4 g qui est normalement assez bien adaptée pour la précision. Alors, voici ce que j'ai obtenu à 10 mètres avec le walker. Le tir tout en haut, c'est mon premier tir. J'avais fait un essai de contre-viser, donc on n'en tient pas compte. J'ai obtenu un groupement d'une hauteur de 7,8 cm et d'une largeur de 5,8 cm. Ce qui fait une surface de 45 cm². Alors oui, le résultat en précision n'est pas exceptionnel, mais bon, on est à peu près dans la moyenne des revolvers poudre noire. Surtout que pour un premier carton, il faut le prendre un petit peu en main quand même. Pas extraordinaire, mais pas dégueu non plus. Par contre, bien sûr, comme sur tous les colts, il tire un peu à droite. Il y a un petit décalage de 3 cm sur la droite, mais il y a pire. En plus, s'il était utilisé par un tireur d'extrême gauche, on arriverait même à centrer, je pense. Alors avant de passer à la conclusion, je voulais vous faire voir comment il était foutu à l'intérieur. Regardez-moi ce système de ressort. Il est complètement différent de celui d'un colt classique. D'ailleurs, la manipulation du chien est assez incroyable. On a une impression de facilité, une impression que le barillet est catapulté quand on relève le chien. C'est vraiment très agréable, ça fait ultra qualitatif. Par contre, il y avait un point important que je voulais aborder sur le walker. J'ai eu beaucoup d'incidents de tir. Là, il est déjà coincé. Alors déjà, regardez où se déposent la plupart du temps les amorces après le tir. Oui, c'est pas Gégen, elles peuvent facilement tomber dans le puits de chien et puis bloquer le mécanisme. Mais il y a un autre problème qui bloque l'arme, au moins un tir sur trois. Et c'est pas les amorces qui bloquent. Alors quand il se coince, regardez, quand on essaye de faire la rotation, le barillet, il est complètement bloqué. Mais il suffit de reculer la clavette, donc de supprimer la pression du barillet, et la rotation se fait parfaitement. Une chose dont je suis sûr, ce n'est pas les amorces qui bloquent comme ça. Parce que des fois, les amorces, ce n'était pas du tout un endroit qui pouvait bloquer. Je pense que ça vient des arêtes qui sont ici, c'est hyper saillant. C'est comme une lame de rasoir quasi. Et après chaque tir, le barillet avec le recul doit s'incruster carrément dans la carcasse. À chaque fois qu'il bloquait, il suffisait vraiment de le pousser à peine sur l'avant, d'enlever un peu la pression, et c'était réglé. Et après, il pouvait tourner très facilement. Il faudrait peut-être juste polir ses arêtes, là, et ça ne devrait pas être résoudre le problème. Parce que là, c'est vraiment, c'est très coupant. Après, ce n'est pas mon arme, je ne voulais pas trop le bricoler, parce que ce n'est pas dit que ça vienne de là non plus. Je ne suis pas sûr à 100%. Une autre particularité que je voulais évoquer avec vous au sujet du Walker, c'est son recul en pleine charge. Le premier tir que j'ai fait avec le Walker et ses 3,88 grammes de poudre, je me suis sacrément accroché à la crosse. Et comme j'ai été surpris, le recul est assez faible. D'ailleurs, c'est assez logique, ça vient du fait qu'il est extrêmement lourd, ce qui réduit considérablement le recul. Je connais parfaitement cette notion du poids par rapport au recul, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Regardez au ralenti la différence entre un Colt 1860 avec une charge de seulement 2,84 grammes, par rapport au Walker qui, lui, a plus d'un gramme de poudre de plus, à 3,88 grammes. Dans ces dingues, l'influence du poids sur le recul. J'ai été vraiment surpris que ce soit à ce point-là. Allez, maintenant, je crois qu'on peut passer à la conclusion. On commence comme d'habitude par les points négatifs. Première chose, le poids. La vache, il pèse presque le poids de Colt. C'est inhumain. Ceci dit, je mentirais si je disais que ce n'était pas praticable en tir. Il est lourd, mais ça reste utilisable. Autre chose, le système de blocage du levier d'armement, qui n'est pas très fiable. Personnellement, je n'ai pas une seule fois le problème, mais lors d'un tir en pleine charge avec des ressorts un petit peu usés, le levier doit se désclipser et venir bloquer la rotation du barillet. C'est pour ça qu'on voit souvent des tireurs avec le Walker qui ont une lanière autour du levier du canon pour maintenir le levier en place. Ce qui n'est pas trop sexy quand même. Après, en point négatif, il y a la précision qui n'est quand même pas exceptionnelle pour un canon de 9 pouces, on ne va pas se mentir. Mais après, il y a quand même sous réserve des résultats qu'on peut obtenir avec une bonne habitude, parce que mes résultats n'étaient pas dégueux non plus. Après, on pourrait dire aussi la fiabilité de tir. Avec le nombre d'accidents que j'ai eu, c'était hallucinant. Mais je pense que le problème devrait pouvoir se résoudre facilement. Dernier point négatif, la puissance un peu décevante. Vraiment très proche d'un simple Remington à canon de 8 pouces. Mais après, il reste le plus puissant, mais d'à peine 3%. Allez, maintenant, on passe au point positif. Premier point positif, la gueule de Mooty et son côté mythique. Le posséder, c'est d'abord pour la collection, c'est une vraie légende. Il y a aussi son système de ressort de chien qui est vraiment très agréable. Ça fait qualitatif. La finition globale, on est quand même sur du haut de gamme, les gravures, le bronzage, c'est magnifique. Non, c'est une très belle arme. Alors, pour quel usage ce Walker ? Ok, on va pouvoir faire du tir avec, mais c'est sûrement pas le meilleur revolver pour faire des points. Même s'il reste parfaitement utilisable dans un stand à 25 mètres. Mais c'est aussi une arme de collection, une arme de passionné, qui peut passer du stand à la vitrine sans aucun problème. Par contre, au niveau de la puissance, vu qu'il s'est fait talonner par le Remington avec son canon de seulement 8 pouces, j'ai la quasi-certitude que le Walker doit se faire battre assez clairement par le Remington avec un canon de 12 pouces, celui qu'on appelle le Buffalo. Car le passage de 8 à 12 pouces devrait considérablement augmenter la puissance. Non, je pense pas prendre beaucoup de risques en disant ça, mais le Remington à canon de 12 pouces devrait être sensiblement plus puissant que le Walker. Et on aura très prochainement la réponse à cette fabuleuse question dans une prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir suivi ces vidéos, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements. Et si vous aimez cette chaîne et que vous voulez la faire grandir, pensez à partager les vidéos sur les réseaux. Merci à tous pour ça. Et bien sûr, un énorme merci à tous ceux qui ont fait des dons pour aider la chaîne, c'est très important. Comme la plupart des petits Youtubers, le fonctionnement de la chaîne me coûte plus que ce que la chaîne me rapporte. Alors, merci pour votre générosité. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, et bien, plein d'autres vidéos. Salut les amis !